Des écoliers et écolières répondent à l'invitation de l'association médicale haïtienne. A l'occasion de cette journée porte ouverte, des volontaires ont aussi fait des dons de sang. La présidente du conseil d'administration de l'AMH, le docteur Greta Wa Clément, ambitionne de rendre l'association beaucoup plus connue du public. L'épanouissement de la médecine et la promotion de la santé en Haïti sont entre autres objectifs poursuivis par l'association médicale haïtienne. Voilà pourquoi le vice-président de l'AMH, le docteur Jacques Guy Lafontaine, se veut être le plus proche de la population à travers ses actions. En pile fois, nous ne pouvons pas jouer de sang. Nous ne pouvons pas jouer de sang pour nous être capables de nous opérer. Nous avons un accident comme nous ne pouvons pas jouer de sang. Donc, il est toujours important pour la croix rouge présente avec nous, chaque fois que nous avons une manifestation médicale. Et j'ai profité de l'occasion pour nous remercier la croix rouge haïtienne qui bon nous en pile support dans toute activité que nous avons fait. Donc, merci en pile la croix rouge haïtienne. Vieille de 65 ans, l'AMH entreprend toujours des activités, notamment des séances de formation continue à l'intention de ses 400 membres. Si nous prenons par exemple choléra à tout, les choléras à venir, c'est rapidement tout au niveau de l'association médicale haïtienne. Nous avons essayé de faire et sacré l'ombrasser l'idée. C'est pourquoi nous avons eu l'épidémie qui est rentré dans le pays. Et là encore, nous avons des membres au niveau de l'association qui sont vraiment impliqués dans la question de prise en charge, de choléra et qui est une grosse épidémie qui est frappée. Les dirigeants de l'AMH comptent éteindre l'association sur tout le territoire national et ouvrir la liste à d'autres membres. Nous avons un conseil scientifique. C'est un conseil qui est extrêmement important au niveau de l'association parce que j'en étape dit antérieurement, nous faisons une formation médicale continue. C'est important pour les membres. C'est pour ça que les membres sont capables de faire un meilleur service à la population. Donc nous avons un conseil scientifique qui seulement a préoccupé d'effets d'activité scientifique tout au long de l'année pour les membres de l'association médicale haïtienne. Nous avons un conseil de médiation et nous avons un conseil général.